Bonjour à tous et bon week-end, bienvenue dans nos rendez-vous de l'été avec Vendée Côté Vacances. Nous continuons notre tour d'horizon des lieux de vacances sympas dans la région. Aujourd'hui, nous allons en plein bocage vendéen. Nous sommes au Bouper, près des Herbiers. Et dans un vallon, au lieu dit pilpin, Marie et Jean-Pierre Rome nous accueillent au gîte de l'eau vive, dans un cadre naturel fantastique et un calme comme nulle part ailleurs. C'est extraordinaire. Nous vivons dans un écrin de verdure. C'est une merveille. Avec beaucoup d'activités, on peut pêcher, on peut faire plein de choses. Absolument. On peut surtout se reposer. C'est la grosse activité de nos clients. Ils cherchent le calme, donc il n'y a pas de soucis avec le calme. Ils sont relax, ils pêchent, ils veulent, ils se promènent. Ils revitalisent l'esprit surtout. Combien de gîtes ici ? Trois gîtes qui peuvent recevoir, donc de casse-suites, douze personnes. Ils viennent aménager bien sûr. Oui, bien sûr, ils ont tout ce qu'il faut. Tout est complet dans les gîtes. Tout ce qu'il y a besoin de tous les jours. Ils ne viennent pas pour travailler, ils viennent surtout pour se reposer. Donc lave-vaisselle, lave-linge, bien sûr, rien à la main. La clientèle, elle vient d'où ? Partout. On a aussi bien des gens du sud, comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Des gens du nord, de Normandie, des Alpes. On a eu l'Isère, on a les Bretons qui viennent. On a vraiment toute la France qui est géniale. Absolument, on a quelques Belges également qui sont venus nous rendre visite. Ça, c'est génial. On fait le tour de la France, nous, avec les clients. On voyage en même temps qu'eux. La saison se passe bien pour l'instant. Très, très bien. Extraordinaire. Extraordinaire, nous sommes très, très, très satisfaits. C'est vraiment formidable. C'est extraordinaire, nous sommes très, très satisfaits. Il faut dire qu'on a une grosse locomotive, bien sûr, le Puy-du-Fou, qui nous ramène, bien sûr, les clients. Mais vraiment super, parce qu'ils visitent toute la région. Une semaine, en général, ce n'est pas assez long, d'ailleurs. C'est ça, parce que le Boupère, c'est le pays du Puy-du-Fou, mais il y a plein de choses à voir dans le quartier. Il y a plein de choses. Les châteaux, le château féodal, le château de Tifoche, qui est ma réputée aussi. Ils vont voir le Marais Poitvin aussi. On est à une heure, donc formidable pour eux. Ils peuvent rentrer le soir au calme, se reposer. Il n'y a pas trop de chemin à faire pour visiter tout le... puis Bocage 21, qui est superbe. Alors, ici, c'est superbe aussi. Dites-moi, c'est vraiment... Vous aménagez tout cela au fur et à mesure. On est vraiment dans un petit écrin de verdure, comme on le disait. Oui. Tout à fait. Là, écoutez, on est en présence de quoi ? On est en présence de choses qu'on ne comprend pas toujours. On est en présence d'un immense... dirais-je, un immense écrin de verdure, effectivement. Mais on a surtout une séparation dans nos gîtes qui fait que chacun, finalement, vit sa vie. Chacun vit au milieu de la nature et respire le bon air que nous, on peut leur apporter. Avec des gîtes, on y revient un petit peu. Bien aménagé, finalement, il y a tout. Il y a le confort, comme à la maison. Le confort. Nos clients, d'ailleurs, sont vraiment très satisfaits, heureux, même de l'accueil. Donc, c'est formidable. Ils sont vraiment satisfaits. Ils se lèvent le matin. Qu'est-ce que j'ai bien dormi ? Formidable. J'ai rien qui m'a réveillée, à part des fois notre pan qui fait des petits cris. Donc, ça peut être le réveil matin, mais sinon, voilà, ils sont très, très satisfaits. Disons qu'on ne trahit pas la clientèle. Ce que l'on propose en images, ils le retrouvent dans la réalité. Et dans nos conceptions, on fait en sorte que notre clientèle soit très, très, très satisfaite. Le gîte de l'Eau-Vie va découvrir ici, au Boupère, chez Jean-Pierre et Marie. Merci de nous avoir reçus. C'est magnifique chez vous, dites-moi. Oui, j'espère. Je vous le dis, c'est tout à fait objectif. Vous avez le coup de cœur. J'espère que c'est pour tout le monde pareil. Je pense que sur les images, ça le prouve. Jean-Pierre, pour venir ici, alors, on fait comment ? Mettons aux herbiers. Alors, écoutez, je vais vous passer Marie, parce qu'elle, par contre, va vous expliquer de façon extraordinaire. Je reviens sur Marie. Nous sommes placés, tout simplement, sur la route qui va de Chantonnay à Pouzeuge. Alors, le numéro de la route, je ne le connais pas bien. Peu importe. C'est très simple. Il y a un petit lieu dit qui s'appelle le Caillou Blanc. Alors, il faut bien ralentir, parce que des fois, il y a le radar, là. Enfin, on précise. Mais voilà, il faut tourner, soit en venant de Chantonnay à droite, direction l'eau mondiale, ou quand on vient de Pouzeuge, c'est à gauche, bien sûr. Et on a nos petits panneaux, les gîtes de l'eau vive, c'est fléché, et vous arrivez jusqu'à chez nous. Voilà. Donc, on est à 6 km de Pouzeuge, et 15 de Chantonnay. Et des herbiers, 15, 16, voilà. En plein bocage. Au bocage vendéen, comme on l'appelle dans le pays des trois provinces, ma foi, puisque tout ça fait partie du pays des trois provinces. Merci Jean-Pierre, merci Marie de nous avoir reçus. A bientôt. C'était un immense grand plaisir. A bientôt ici au gîte de l'eau vive avec Vendée Côté Vacances. Merci. Et demain, nous descendrons dans le sud-Vendée à Sérigné, près de Fontenelle-Comte, au gîte de la Vigneronde. Dans les idées de sortie du week-end, le Grand Prix rétro du Puy-Notre-Dame bat son plein ce samedi, et encore dimanche. C'est le plus grand rassemblement de voitures, sidecar et moto des années 30 en France. Le Puy-Notre-Dame se trouve dans le Ménéloir, près de Montreuil-Belais, ou encore Douai-la-Fontaine. Dans nos éditions de la semaine prochaine, nous vous ferons vivre les moments forts de ce Grand Prix rétro 2012 du Puy-Notre-Dame. La météo, temps variable et plus frais sur la région. Le château de Chasseloir, domaine Chérocarré à Saint-Fiacre-sur-Maine, vous offre la météo. Un temps d'été assez agréable, mais quand même, il n'y a rien de trop du côté des températures. 23 degrés pour les maximales, une alternance d'éclaircies et de passages nuageux. Un temps variable qui s'installe pour quelques jours sur la région. Au cœur du vignoble nantais, Bernard Chéreau, viticulteur à Saint-Fiacre-sur-Maine, vous accueille au château de Chasseloir. Venez découvrir toute la gamme des muscadets Chérocarré, ses cèpes centenaires et son chai aux poutres sculptées, unique dans le vignoble. Vous dégusterez les muscadets réputés du domaine Chérocarré, château de Chasseloir, à Saint-Fiacre-sur-Maine. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. à Saint-Fiacre-sur-Maine.